Les méthodes mixtes, ce qu'elles ne sont pas Les méthodes mixtes ne consistent pas simplement à recueillir et analyser des données quantitatives et qualitatives indépendamment l'une de l'autre. En effet, les méthodes mixtes nécessitent ce qu'on appelle une intégration des deux sources de données à un moment précis de l'étude. Sans intégration des deux sources de données, il est impossible d'exploiter la force que cette combinaison apporte à une étude. Aussi, la recherche au moyen des méthodes mixtes ne consiste pas simplement à utiliser cette étiquette dans votre étude pour dire « j'ai utilisé des méthodes mixtes ». Si vous indiquez avoir utilisé des méthodes mixtes sans en appliquer les méthodes et les usages, cela se verra très vite car il existe des techniques scientifiques spécifiques associées à cette méthodologie, des procédures rigoureuses et explicites qu'il faut suivre et il est plus facile pour des chercheurs familiarisés avec ces méthodes mixtes de repérer les mésusages de cette méthodologie. Les méthodes mixtes ne constituent pas simplement une technique d'évaluation telle qu'une évaluation formative plus une évaluation sommative même si un chercheur peut collecter et intégrer des données quantitatives et qualitatives lors de la réalisation de cette évaluation. Aussi, les méthodes mixtes ne consistent pas simplement en l'ajout de données qualitatives à une étude quantitative. Des méthodes mixtes peuvent être utilisées de cette manière et nous le verrons prochainement, mais nous pouvons également ajouter des données quantitatives à des données qualitatives et que nous verrons aussi prochainement. Dans tous les cas, nous avons besoin d'une justification pour le faire, quel que soit le modèle de l'étude retenue. En outre, les méthodes mixtes ne consistent pas simplement à la collecte de données qualitatives multiples, par exemple des entretiens et des observations, ni à la collecte de plusieurs types de données quantitatives comme par exemple des données d'enquête, des données expérimentales. Cela implique la collecte, l'analyse et l'intégration des données quantitatives et qualitatives. Ainsi, la valeur des différentes approches de la recherche, par exemple les tendances ainsi que les récits et expériences personnelles, peut contribuer davantage à la compréhension d'un problème de recherche qu'une forme de collecte de données quantitatives ou qualitatives, à elle seule. Lorsque plusieurs formes de données qualitatives ou plusieurs formes de données quantitatives sont collectées, il s'agit de recherches multiméthodes, pas de recherches utilisant des méthodes mixtes. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie d'autres écoutes. Je vous invite à venir visiter mon blog methodorecherche.com et on se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast de méthode de recherche. A demain ! Merci. Merci.